Bienvenue dans ce nouvel épisode de Looking for Skyline. Aujourd'hui nous sommes de retour dans la capitale britannique pour vous présenter un tout nouveau gratte-ciel qui est venu récemment s'ajouter au quartier d'affaires de la city. Allez c'est parti ! Inaugurée au mois de novembre, la tour 22 en impose vraiment. Avec ses 278 mètres de hauteur, elle est désormais la tour la plus grande du quartier d'affaires londonien et la deuxième de la ville derrière la tour Chard et ses 310 mètres de hauteur. Ce nouveau gratte-ciel vient profondément redessiner la silhouette urbaine du quartier et participe à forger une nouvelle identité paysagère pour la ville de Londres. Située en plein milieu de cet agglomérat de tours, elle apporte une symétrie nouvelle en offrant un point de fuite vers le haut dans la ligne d'horizon. Au niveau de sa conception, 22 incarne vraiment l'esprit du Corbusier car elle est pensée comme un village vertical comprenant toutes les aménités nécessaires à la vie quotidienne. En effet, les architectes de PLP ont vraiment mis l'accent sur la qualité de vie des occupants et proposent une gamme complète de services à l'intérieur de la tour. On retrouve de nombreux restaurants, des bars et des terrasses extérieures et panoramiques. Côté loisirs, il y a même une salle d'escalade sur une paroi entièrement transparente qui pourrait d'ailleurs donner le vertige à certains. Au sous-sol, on retrouve un grand parc à vélo et au deuxième niveau, un marché où l'on peut trouver des produits frais tout au long de l'année. La tour comprend aussi un gymnase, une retraite et une galerie panoramique qui est maintenant la plus haute de la capitale et qui est ouverte au public. L'art est aussi mise à l'honneur avec une galerie d'exposition installée dans le hall d'entrée. On y retrouve des installations permanentes comme les auvents en verre d'Alexander Belechenko ou la bibliothèque de réception en cuir de Pylenberg. L'artiste français Pierre Renard a également été chargé de concevoir des pièces culturelles et figuratives en noyer. Bruce Maclean, quant à lui, a fourni des œuvres d'art uniques pour chaque cabine d'ascenseur. Ascenseurs qui d'ailleurs sont les plus rapides de Londres et d'Europe, amenant les passagers à une vitesse de 8 mètres par seconde, soit près de 29 kilomètres par heure. Globalement, la tour 22 fut pensée avec cette volonté d'amener une relation positive entre elle, la ville et le public. A sa base, l'accès piéton n'est pas verrouillé mais transformé en espace public et paysager complètement ouvert. Par ailleurs, de nombreux efforts ont été faits pour restreindre les nuisances au riverain comme des hauts vents d'atténuation du bruit ou par exemple un système de gestion logistique efficace conçu pour réduire le nombre de véhicules de livraison. Côté performance, la tour est truffée de technologies intelligentes qui améliorent ses qualités environnementales comme sa façade en verre à cavités fermées qui offre d'énormes améliorations dans la transmission de la lumière naturelle et réduit les besoins en éclairage artificiel. Elle dispose également de stores intelligents, ce qui permet un éclairage toujours optimal pour ses occupants. Pour conclure, l'édification de la tour 22 marque le coup d'envoi d'un processus de transformation du quartier d'affaires. En effet, pour y accueillir jusqu'à 100 000 nouveaux arrivants sur 30 ans, un vaste programme de 13 nouveaux gratte-ciels va voir le jour d'ici 2026. Comme on fait d'autres immeubles vertigineux de près de 300 mètres comme le One Other Shaft, la city va vraiment prendre de la hauteur au grand dam du Gherkin, un des gratte-ciels préférés des londoniens qui deviendra complètement masqué par ces nouvelles tours. Voilà, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme toujours, si vous voulez réagir sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant de recueillir vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Looking for Skyline. Ciao !